C'est la rencontre entre nos amis de Jacksonville et le conservatoire de Nantes. Alors il se trouve que Jacksonville, c'est une ville, comme a raconté Jean-Marie Bélec, qui m'a lâchement envoyé sur la scène parce qu'il se cache quelque part. J'aurais bien aimé qu'il dise des choses plus intelligentes que celles que je vais vous dire. Enfin bref, l'essentiel, donc, Jacksonville, c'est une ville très très importante, une ville extrêmement grande, qui est aussi étendue que le département de l'Or-Atlantique. Alors vous imaginez un petit peu, un million d'habitants quand même, mais extrêmement dispersés, et surtout, pour ce qui nous concerne, et surtout des écoles de jazz un petit peu partout. Et donc, en plus, une culture, ce qui est particulier, une culture du big band. Le big band, comme vous le voyez bien, c'est un certain nombre de musiciens qui jouent à la fois sur des partitions et en impro. Avec un équilibre qui est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Et ça réclame, bien sûr, une grande qualité de lecture, ça réclame beaucoup de discipline, ça réclame, de la part du chef d'orchestre, à la fois une mentalité d'adjudant, mais aussi une mentalité de psychologue et voire d'assistante sociale. Donc c'est un travail tout à fait particulier. Et puis, le métier de chef d'orchestre, je suis bien placé pour savoir, pour en avoir rencontré plusieurs, que c'est pas bien facile à faire. Donc vous allez assister à la rencontre. Alors là, les élèves du conservatoire sont majoritaires, certes, mais nous avons la présence de trois Américains. Alors, qui est des Etats-Unis ? Qui est de Jacksonville ? Lui ? Lui ? Et ? Welcome ! Bienvenue ! Donc, Jean-Marie Bélec a confié, en quelque sorte, si j'ose dire, à Guillaume Asbrouck, le soin de monter cette représentation des big bands. Et il a choisi, alors tout à fait dans l'esprit de la scène du jazz classique, il a signé des arrangements des années 40. Et c'est des gens dont vous connaissez peut-être pas le nom, parce qu'il a été oublié, comme Marilu Williams, qui est une grande fan de l'histoire du jazz. Elle a enregistré, elle avait 19 ans, elle enregistrait déjà des solos de piano, elle écrivait pour des grands orchestres de Kansas City, le big band d'Andy Kirk, par exemple. Et vous allez d'ailleurs commencer par entendre un morceau qui s'appelle Mary's Vals. Il faut remercier, il faut remercier Jean-Marie Bélec, qui, dans l'histoire du jazz, est quelqu'un de très important à Nantes, car c'est grâce à lui qu'il y a enfin eu, dans les années 90, des écoles de jazz, et qu'on a, le conservatoire a reconnu le jazz. Donc, merci Jean-Marie, s'il se cache par là, merci. Applaudissements. 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 Stéphano Dibella au saxophone ténor. Stéphano Dibella. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... 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